Donnez-moi un pays africain colonisé par la Russie. Françaises, Français, mes chers compatriotes, ce soir, je m'adresse à vous. Donnez-moi un pays africain colonisé par la Russie. Donnez-moi un pays africain où la Russie a prélevé des nègres vendus et achetés. Donnez-moi un pays africain où la Russie a instauré une colonie de peuplement. Donnez-moi un pays africain où la Russie a commis des massacres comparables à ceux de l'armée française, de la période négrière, de la période coloniale et de la période néocoloniale. On veut réduire la présence de la Russie à tout ce qui se dit sur Wagner. Mais même si on prenait les exactions supposées de Wagner, elles n'atteignent pas à la cheville les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les crimes de sang, les massacres sans repentance commis par l'armée française. Et en dernière date, vous avez vu ce qui s'est passé au Niger ? Le 27 novembre, l'armée française a tué trois Nigériens. Avec la complicité de Mohamed Bazoum, dirigeant vassal du Niger, une commission d'enquête a conclu qu'il n'y avait pas de responsable. Que les Nigériens étaient morts par balle, mais par hasard, sans coupable. Avec ce type de démarche, avec ce type de mépris envers la vie africaine, comment osez-vous espérer ne pas entretenir en Afrique une opinion remontée contre la France ? Je rappelle que la presse française avait fait un effort de vérité dans cette affaire. Radio France, TV5 avaient fait des reportages qui attribuaient très clairement la paternité du crime contre les Nigériens à l'armée française. Mais Mohamed Bazoum, rampant, lapant, mangeant le vomi de ses maîtres néo-colons, Mohamed Bazoum a produit un rapport dans lequel il disculpe l'armée française de l'assassinat des Nigériens. Les soldats français qui ont tué des Nigériens dorment tranquillement chez eux ou dans leur campement ce soir. Et vous voulez, avec cela, poser sur la balance la présence russe ? La présence russe en Centrafrique, au Mali, elle a lieu à l'appel de forces centrafricaines et maliennes, de forces africaines connectées aux peuples africains, de gouvernements qui sont aimés par leur peuple. C'est donc une présence dans le cadre d'une alliance stratégique et géopolitique. Ce n'est pas une présence coloniale. La Russie, qui est un état-continent, n'a pas besoin de coloniser des Africains. On peut s'interroger sur la boulimie chinoise. Et les événements de ces derniers jours au Cameroun, avec les contrats léonais que les entreprises chinoises signent avec des États africains corrompus, peuvent nous amener à nous y interroger. On peut s'interroger sur les pratiques et les excès que certains groupent, comme par exemple les sociétés militaires privées. Pas seulement russes, mais aussi françaises, mais aussi américaines, mais aussi anglaises, comme est en Afrique. Vous avez raison. Je vous l'ai dit pendant notre entretien. Mais pourquoi vous singularisez le cas de la Russie? Pourquoi vous vous focalisez sur la Russie? Est-ce que la Russie est la première puissance à avoir des sociétés militaires privées sur le sol africain? Que faites-vous des sociétés militaires privées américaines? Que faites-vous des sociétés militaires privées britanniques? Que faites-vous des sociétés militaires privées françaises? Je vous ai donné des exemples que vous ne citez pas dans l'article. De gens qu'on voit là sur BFM TV et qu'on sort, qui sont des experts militaires français, mais en même temps, qui sont en fait des commerciaux dans la vente des armes en Afrique. Pourquoi vous n'en parlez pas? De ces gens qui vendent des armes aux dictatures. Pourquoi vous ne faites pas face au fait que la puissance française est aujourd'hui l'une des plus grandes vendeuses d'armes aux pires dictatures du Moyen-Orient et même d'Afrique? Qui vend les armes à l'Arabie Saoudite, qui est la base arrière de l'État islamique? Qui vend les armes au Qatar, qui est la base arrière d'Al-Qaïda? Ne sont-ce pas les mêmes puissances occidentales qui prétendent, dans le cadre de leur coalition, combattre le terrorisme en Afrique? Et pourquoi voulez-vous que lorsque les Africains prennent conscience de cette duplicité, de cette hypocrisie, pourquoi voulez-vous que les Africains soient contents, à moins que vous pensiez que les Africains ne sont pas des hommes à part entière? Donc, pour ma part, j'accepte le troisième paragraphe de l'article de M. Nicolas Quenel, avec une réserve. Il ne faut pas transformer la Russie en bouc émissaire de la lâcheté de l'Occident en général et de la France en Afrique. La Russie n'est pas parfaite et les Africains ne sont pas dupes du fait que si la Russie est en Afrique, si elle vient en Afrique, c'est parce qu'elle a compris que si jamais elle n'a pas de bonne relation avec les Africains, et que l'Occident contrôle l'Afrique, l'Occident utilisera les richesses de l'Afrique pour écraser la Russie. La Russie n'est pas non plus en Afrique par un amour aveugle, béat des Africains. Parce qu'elle a compris que pour qu'elle soit libre, il ne faut pas que les Africains soient de nouveaux esclaves des Occidentaux. La Chine même est là pour ça. C'est dans leur intérêt géostratégique et géopolitique de passer des alliances avec les Africains. Alors, il faut que l'Occident et la France changent de logiciel pour pouvoir équilibrer ce rapport de force nouveau qui se crée à leur détriment en Afrique. Et pour changer de logiciel, je l'ai dit à Nicolas Quenel, il faut entrer dans des rapports gagnants-gagnants. Il faut sortir du moralisme démocratiste. Parce que de toutes les façons, la démocratie, ce n'est même pas tout à fait l'objectif des Africains. Ce n'est pas le paradigme civilisationnel africain. L'Afrique va vers la maatocratie. Nous sommes une civilisation de la maat, solidarité, vérité, justice. Nous ne sommes pas une civilisation du pouvoir du peuple, pour le peuple et par le peuple. On n'est pas dedans en Afrique. Nous ne croyons pas en cette formule. Je passe au paragraphe suivant. Une composante de ces opérations de communication russes repose notamment sur les influenceurs africains. Peut-être le plus connu, l'activiste panafricaniste Kemi Seba, n'a pas caché. C'est lié avec le financier de l'entreprise de mercenaires Wagner, Evgeny Prigogine, dans une interview à la chaîne Vox Africa en 2018. Sur le banc des personnes que Paris soupçonne d'avoir été retournée par la Russie, l'activiste suisso-camorounaise Nathalie Yamb, à qui le monde a consacré un portrait pointant ses amitiés russes, pointant ses amitiés russes, et sa participation à deux événements d'une ONG fantoche derrière laquelle se cache le même Prigogine. Ça, c'est le quatrième paragraphe de l'article. Donc, on offre à la Vendique populaire française nos frères et soeurs Kemi Seba et Nathalie Yamb, au motif qu'ils auraient des relations avec des hommes d'affaires, avec des entreprises ou avec des institutions en Russie. Mais, écoutez, jusqu'en 2020-2021, la France vendait des armes à la Russie. Écrivez ça ! Africaines, Africains qui m'écoutaient, Françaises et Français qui m'écoutaient. La France, de M. Emmanuel Macron, vendait des armes à la Russie jusqu'à il y a à peine deux ans. Un ancien premier ministre français a démissionné seulement cette année. Il était membre d'un conseil d'administration d'une société d'État russe. M. François Fillon. Et il ne lui a pas été fait objection quand il signait ce contrat. L'un des plus grands acteurs du théâtre et du cinéma français, Gérard Depardieu, a acquis la nationalité russe et est l'ami de la Russie. Et tout le temps que cette amitié s'est développée, à part le fait qu'il l'aurait utilisé pour échapper au fisc français, on a continué à considérer Depardieu comme un Français digne de ce nom et l'un des plus grands acteurs du cinéma et du théâtre français de tous les temps. Pourquoi fait-on soudain un procès à Nathalie Yam et à Kémy Seba ? Parce qu'ils ont des relations en Russie. Est-ce un crime maintenant sur la terre d'avoir des amis russes ? Donc si on me trouve dans le métro de Paris en train de lire Tolstoy, c'est suspect. En train de lire les frères Karamazov de Dostoevsky, c'est suspect. Si en plus j'explique que l'un des recueils de nouvelles que j'ai toujours aimé enseigner, et je l'enseignais en Côte d'Ivoire autrefois, ce sont les nouvelles de Saint-Pétersbourg, et bien de Nicolas Gogol. Si je dis ça, c'est grave alors. Si on me surprend en train de parler russe, c'est grave alors désormais à Paris. Parce que d'ailleurs, il y a un ambassadeur, l'ambassadeur du Mali, quand on a chassé l'ambassadeur Toumani Djime Diallo, parce qu'il avait critiqué la légion étrangère française au Mali, le Mali a proposé un autre ambassadeur. Il a été récusé par les autorités françaises au motif qu'il a fait une bonne partie de ses études en Russie. Alors écoutez, est-ce que la France veut s'amputer de sa part russe ? Est-ce que la France est sérieuse ? Est-ce que la France est consciente du degré de symbiose, du degré d'imbrication qu'il y a entre les cultures russes et françaises ? Donc toutes les associations d'amitié franco-russes, il y en a une dont j'étais d'ailleurs membre, dont je suis membre, association d'amitié franco-russes, il y en a une dont je suis membre et donateur. Donc on va les interdire alors. Les Français qui ont des parents russes, ils vont devoir choisir alors, renier leurs parents russes, parce que c'est la ligne officielle, la russophobie. Si tu veux être aimé en France, sois russophobe. Sois russophobe si tu veux être aimé en France. Si tu veux qu'on te donne la parole dans les médias mainstream, sois russophobe, tu es le bienvenu. Prépare-toi à dire les pires insanités contre les russes. A les menacer par tous les moyens possibles. D'ailleurs, il y a même des réseaux sociaux qui ont autorisé exceptionnellement des discours de haine contre les russes. Alors que les Africains se font censurer sur les réseaux sociaux. Mais du tonnerre pour la moindre critique, colérique, envers des gens qui leur ont pourtant fait du mal. Il y a des réseaux sociaux qui ont autorisé, exceptionnellement contre les russes, les discours de haine. Alors, donc, ça veut dire que ça devient un péché contre le Saint-Esprit. Kémy Seba connaît des personnes en Russie. Il a des amis russes. C'est un crime. Nathalie Yamb est allée en Russie. Elle a été bien reçue. C'est un crime. Mais où va-t-on ? Pour qui se prennent ceux qui, assis à Paris, veulent dicter aux Africains avec qui parler. Alors que la terre est ronde, comme le disait Emmanuel Kant. Et que quand tu chasses quelqu'un, il ira toujours quelque part. Emmanuel Kant a produit un argument très intéressant. L'argument de l'inutilité de chasser les étrangers parce que la terre est sphérique. Zos, acte Emmanuel Kant. La terre est sphérique. Quand tu chasses quelqu'un ici, il est obligé d'aller là-bas. Mais comme la terre est ronde, il finira même par se retrouver au point de départ. Parce que les gens qu'on chasse, mais on les trouve toujours quelque part ailleurs sur la terre. Les hommes vont par-dessus la terre qui est ronde. Donc, ils tournent autour d'eux-mêmes, les hommes. Je récuse donc cette volonté d'identifier, d'isoler, de marginaliser et d'offrir à la vindicte de l'opinion française les Africains qui simplement assument le droit de commercer intellectuellement, spirituellement, économiquement, socialement avec toutes les humanités de la planète. Au moment où, en France, on a célébré le concept du tout-monde, du grand poète de la Guadeloupe, Édouard Glissant. Je crois qu'on est bien placé pour comprendre que l'Africain, l'Africaine, soit déterminé à reconquérir sa relation au monde entier. Je suis engagé dans une vocation à être comme l'esprit. Je souffle où je veux. Je veux aller en Chine, j'y vais. Je veux aller en Russie, j'y vais. Je veux aller à Cuba, j'y vais. Je veux aller au Venezuela, j'y vais. Je veux aller aux États-Unis. Partout où on ne m'empêche pas d'aller, en tant qu'Africaine-Africain, je me sens libre d'aller. Car je me suis délié intérieurement de toutes les chaînes infligées à mes ancêtres. Je les ai refusées, découpées et jetées dans l'abîme. Cadenassées dans l'abîme. Hors de question que je sois esclave de toute ma vie. Et c'est cette conviction qui traverse aujourd'hui l'Afrique et que j'appelle la conscience de l'Afrique des libertés. On continue. Le paragraphe 4 est raté. Nicolas Quenelle fait dans le lynchage. La vindique populaire. Parce que si on osait interroger les rapports que les citoyens français blancs ont avec le monde des affaires en Russie, on trouverait des gens qui sont encore plus faciles à mettre sous la vindique populaire que Kémy Seba et Nathalie Yann. Faites une enquête auprès de citoyens et citoyennes français blancs qui font des affaires avec les Russes. Allez déjà voir les intérêts économiques français en Russie et interroger les propriétaires de ces intérêts. On a vu l'hésitation de Leroy Merlin à fermer ses magasins en Russie à cause des bénéfices qu'ils y font. Allez demander à Total. Et aujourd'hui nous savons, grâce à Bloomberg, que 50% des entreprises européennes clients du pétrole et du gaz russe ont accepté de payer en rouble. Et c'est nous les Africains que vous voulez brider. Ah non ! Vous n'avez pas l'autorisation. Non, 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 non. Si on vous voit à Moscou, là c'est un problème. Mais vous, vous êtes à Moscou. Vous êtes à Moscou. Vous avez accepté de payer. 50% des entreprises occidentales se sont pliées à la règle de Vladimir Poutine. Et ce sont les Africains qui n'ont pas le droit d'aller à Moscou, alors. Mais écoutez, Moscou est l'une des rares villes d'Europe qui porte le nom des Africains au plus haut lieu, au pinacle. Je ne suis jamais allé à Moscou, mais je sais qu'à Moscou il y a une université qui s'appelle Université Patrice Lumumba pour l'amitié des peuples à Moscou. On en a où à Paris ? Où sont les héros de l'Afrique à Paris ? Pourquoi vous disiez aux Africains n'allez pas à Moscou ? Là-bas au moins, nous avons quelques monuments aux véritables serviteurs de l'Afrique. Là-bas au moins, il y a une camaraderie de lutte qui a lié les Russes et les Africains pour combattre le colonialisme en Afrique. L'Angola, le MPLA ne serait pas au pouvoir sans la Russie via le Cuba. Le Frélimo du Mozambique ne serait pas au pouvoir sans la Russie qui l'a aidé à lutter contre le colonialisme portugais. La NC en Afrique du Sud, vous ne comprenez pas pourquoi ils ne votent pas comme vous ? A l'ONU, contre la Russie, la NC ne serait pas là si la Russie ne l'avait pas soutenue. De nombreux pays africains qui ont connu un processus d'indépendance réussie, même la Guinée, qu'on a crié de ses couturés, mais ils n'auraient pas réussi ce parcours sans la Russie. Pourquoi voulez-vous que les Africains, comme le disait le président Mandela, déterminent leurs relations internationales en fonction de vos intérêts à vous et non pas de leurs intérêts à eux ? Mais si je vais en Russie, c'est que ça m'intéresse et c'est mon problème. Comme Gérard Depardieu va en Russie parce que c'est son problème et ça l'intéresse. Comme François Fillon va en Russie parce que ça l'intéresse et c'est son problème. Pourquoi vous, occidentaux blancs, vous auriez le droit de faire des affaires avec les Russes quand ça vous arrange et nous, citoyens africains d'Occident, on n'aurait pas le droit de faire des affaires avec la Russie quand ça nous arrange ? Ne sommes-nous pas des hommes sur le même niveau d'égalité ? Nous ne sommes pas sur le même niveau ? Nous ne sommes plus frères ? Nous ne sommes plus tous libres et égaux ? Comme vous le proclamate en 1789 ? Tout d'un coup, nous sommes inégaux ? Mais est-ce que c'est nous qui passons le temps au téléphone à appeler Poutine ? C'est nous ? Vous, vous avez le droit, pas nous. Pourquoi ? Parce qu'on est noir et que nous sommes descendants d'esclaves. C'est fini. On est noir et on est libre. Ce n'est pas mais on est libre. Mais je dis bien on est noir et on est libre et on est content d'être libre. Voilà. Et voilà ce que j'ai essayé d'expliquer à mon jeune compatriote Nicolas Quenel. Je lui ai dit attention vous avez affaire à une génération d'Africains qui n'est plus dans vos enclos. Et nous qui vous parlons ici en Occident nous tenons un langage qui vous est accessible. Ceux qui sont sur le continent là-bas comme on dit à Abidjan ils ne durent pas dans mauvais rêve. Parce qu'ils sont confrontés à un cauchemar quotidien. Et ils n'ont pas le temps de convaincre ceux qui les persécutent. Ils songent à les vaincre. Nous on a le temps de convaincre. Parce qu'on est dans votre main ici déjà d'une. Si on parle fort vous nous éliminez non. C'est comme ça que Moumi a été éliminé en novembre 60 à Genève. Si on parle fort on sait. Un proverbe de mon pays natal dit que quand tu as ta main dans la bouche de quelqu'un il ne faut pas le gronder. Donc comme on a notre main dans votre bouche on parle doucement. Mais ce n'est pas parce qu'on parle doucement qu'on ne doit pas dire la vérité. Quand même. Parce qu'après tout même quand on ne dit pas la vérité même ceux qui n'ont pas dit la vérité en Afrique ils crèvent. Paragraphe suivant on arrive à mon cas. Mais au-delà de ces fer de lance des opérations informationnelles du Kremlin comme l'a décrit un haut fonctionnaire français interrogé par Marianne celui-là on ne donne pas son nom. L'émergence de nombreux autres influenceurs sur le web finit par attirer l'attention de Paris. Ouh là là on arrive maintenant sur ce qui attire l'attention de Paris parce que ceux-là au moins Paris a vérifié qu'ils ne sont pas financés par le Kremlin. Parce qu'on suppose que Kimi Seba et Nathalie Yam sont financés par le Kremlin. On n'a pas donné de preuves. Ça ça mérite des procès en diffamation. Si je suis à la place de ma soeur Nathalie Yam et que je suis si le Kremlin ne m'a pas donné je porte plainte. Je leur porte plainte rien que pour le symbole pour diffamation. Mais si le Kremlin vous a donné il faut dire que oui il a donné vous avez pris. Vous comprenez est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Si le Kremlin Kimi Seba c'est mon jeune frère je peux le lui dire en inbox je le lui dis aussi ici Kimi si le Kremlin t'a donné pour te soutenir il faut dire oui il m'a donné. Parce que quand le Kremlin donne à Gerhard Schroeder Schroeder dit oui il m'a donné. Quand le Kremlin donne à François Fillon François Fillon dit oui il m'a donné. Quand le Kremlin donne à Gérard Depardieu il dit oui. Donc toi aussi si on t'a donné tu dis oui et puis tu avances et il n'y a rien. Ce n'est pas un crime d'accepter. Les autres passent des contrats si vous passez des contrats c'est votre droit. Je ne comprends juste pas où est le problème. Il y a des tas de Français de toutes origines qui ont des contrats avec la Russie qui sont actuellement en train de faire de l'argent avec la Russie. Je vous ai cité il y a 50% des entreprises qui ont accepté d'ouvrir des comptes en rouble pour continuer à acheter le gaz et le pétrole russe. Ce ne sont pas des Français ce ne sont pas des Allemands ce ne sont pas des Italiens de toutes les couleurs. Et pourquoi est-ce que on prend en chasse Kémy Seba on prend en chasse Nathalie Yann et bien c'est parce qu'on veut poursuivre le projet néocolonial parce qu'on estime que ceux-là n'ont pas le droit de participer au monde des transactions libres. Maintenant on s'inquiète de ceux qui et je remercie Nicolas Quenel de s'être renseigné auprès des hauts fonctionnaires français avant de m'interroger ils ont vérifié que je ne perçois pas d'argent russe que je ne suis pas l'homme de la Russie que je ne suis pas un espion russe car je ne le serai jamais. Si je dois quitter la France mon travail en France pour aller travailler en Russie je vais le faire en plein jour. Vous avez bien compris non ? Voilà l'homme que je suis je ne vais pas je ne vais pas faire comme ça je vais me lever si je dois quitter mon travail ici je vais me lever devant vous je vais vous dire voilà mes amis à partir d'aujourd'hui ayant reçu une offre que j'estime meilleure je démissionne de mes fonctions je rends le tablier pour qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêt entre l'état français dont je suis un enseignant et un état étranger moi je ne ferai pas comme les fillons je ne ferai pas comme eux je quitte je ne perçois plus leurs indemnités leurs salaires voilà bon donc maintenant on arrive donc à la partie du texte qui est consacrée à votre serviteur il y a tout un sous-titre pour moi tout seul c'est intitulé un prof en photo avec le poutiste malien Assimi Goïta euh alors on est arrivé un prof en photo avec le poutiste malien Assimi Goïta j'espère que vous savez de qui on parle ça ne va pas durer écoutez donc la suite mais avant de commenter la suite je commence d'abord le sous-titre parce que ça c'est pour moi c'est moi qu'on présente comme ça quand Jean-Paul Sartre professeur agrégé de philo comme moi se lève et va voir Fidel Castro avec une autre professeure agrégée de philo comme moi Simone de Beauvoir dans les années 60 et il prend une photo avec Fidel Castro est-ce que vous savez que c'est l'une des photos les plus cultes de l'histoire de France et de l'histoire même des luttes de la gauche est-ce que vous le savez quand Régis Debré intellectuel français se lève et va assister les mouvements émancipatoires d'Amérique latine va auprès des Allende qu'il interview va auprès des mêmes Castro à Cuba qu'il analyse étudie le mouvement sandiniste prend des photos avec les grands leaders de la résistance du mouvement bolivarien est-ce que vous savez que les photos de Régis Debré sont ce qu'il a rendu célèbre Régis Debré prend des photos avec des révolutionnaires qui ont fait des coups d'état dans leur pays pour instaurer des régimes justes Sartre prend des photos Sartre a été à Moscou Sartre a été à mis